On a décidé de monter un atelier informatique gratuit pour tous dans notre ville. Cet atelier est fait que par des bénévoles. Ça me prend 4h30 par jour. J'ai appris sur le tas. J'aime bien apprendre par moi-même. Je me suis créé une bibliothèque et j'ai appris beaucoup de choses grâce au livre. C'est dans la ville de Brest, dans le quartier de Saint-Marc. Ça a été d'abord une rencontre tous les 15 jours. Et puis après, ça a monté énormément en puissance. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 14 groupes, dont 93 personnes, entre 65 et 80 plus âgés. On a quelques plus jeunes. Moi, je suis dans tous les groupes en définitive. Au démarrage, beaucoup de personnes ont été intéressées par tout ce qui était Internet. Contacts avec les enfants, envoyer des mails aux enfants, des choses comme ça. Et puis, au bout de 2-3 ans, ils ont voulu faire autre chose aussi. Cette année, on est à 93. L'année dernière, on était à 83, je crois. Pour l'instant, je n'ai que 17 places de libre pour l'an prochain. Je ne m'attendais jamais à ce que ça ait ce succès-là. Je me disais, les personnes, au bout de 3 mois, elles seront utilisées Internet, puis ça ira. Puis, en définitive, on est étonnés parce qu'il y a des personnes qui sont là depuis 10 ans. Pour moi, je pense que le fait qu'on soit allé d'après la demande de la personne, c'est pour ça que ça dure. C'est-à-dire que si, par exemple, on mettait des thèmes ou des niveaux, parce qu'il y en a qui demandent des niveaux, ça ne marcherait pas. Ce ne sont pas des cours magistraux. Disons que si la personne a envie aujourd'hui, parce qu'elle a un besoin de faire une lettre, par exemple, elle pourra le faire. Si elle a envie d'apprendre autre chose que ce que nous, on a prévu, on va changer notre programme. On se met réellement à la disposition des personnes. J'ai décidé de consacrer une bonne partie de mon temps à la communauté. Je pense que j'avais besoin de m'occuper des autres déjà. Je m'intéresse en général, au niveau informatique, à tout ce qui est assez nouveau, si j'arrive à le faire, si j'en suis capable. Je crois que j'aime bien apprendre. Elles ne cherchent pas force qu'à apprendre, mais elles cherchent aussi du contact. Elles se sont fait des amies, elles se trouvent bien dans le groupe Oissons. Et quand on leur demande si elles reviennent l'année d'après, elles me disent oui, mais on ne me change pas de groupe. Il y a quand même une notion d'entraide aussi. Il y a des personnes qui ont appris au début avec moi. Et puis là, je leur ai demandé maintenant de venir nous donner un coup de main. Et là, c'est une satisfaction chez ces personnes-là de se dire tiens, moi, on m'a appris et moi, je peux apprendre aux autres. Et j'ai envie de redonner ce qu'elles ont eu. Si on parle de communauté, j'ai donc fait l'histoire du foyer sur Wikibrest déjà. J'avais dû passer 1500 heures dessus. Je suis contente de l'avoir fait. Même si quelquefois, je me disais que ce que j'entreprenais était un petit peu fou. Je suis contente d'avoir fait un petit peu fou.